La communauté internationale célèbre ce lundi la journée mondiale de lutte contre le sida. Dans ce journal, nous irons au Mozambique où l'organisation Médecins Sans Frontières aide les travailleurs migrants à se protéger contre le sida. Au Nigeria, des hommes armés soupçonnés d'appartenir à Boko Haram ont attaqué ce lundi la ville de Damatourou dans le nord-est du pays. Pendant ce temps, la principale organisation de musulmans a dénoncé l'échec du gouvernement FASA. En Colombie, deux semaines après sa capture rétentissante, la guérilla des FARC a relâché ce dimanche un général ainsi que deux de ses accompagnateurs, ce qui annonce la reprise des pourparlers de paix bloqués par les autorités. C'est un plaisir de vous retrouver sur SICA TV. Mesdames et messieurs, bonjour à nouveau. Et nous voici donc sur cette édition d'information. Nous ouvrons ce journal par les nouvelles en provenance du Sénégal, reprise ce jour du procès de Karim Ouad, fils de l'ancien président Abdoulaye Ouad, jugé pour enrichissement illicite, suspendu depuis quelques jours à cause du 15e sommet de la francophonie. Le feuilleton judiciaire Karim Ouad reprend donc ce lundi 1er décembre 2014 à Dakar. Rappelons que le fils de l'ancien chef de l'État sénégalais a été placé en garde à vue par les gendarmes de la section recherche de Kolobane en 2013, qui avait été instruit d'enquêter sur l'origine de sa fortune présumée. Karim Ouad, âgé de 44 ans, avait été mis en demeure le 15 mars de la même année, après une audition par la Cour de répression de l'enrichissement illicite sénégalaise, de justifier dans un délai d'un mois ses avoirs, estimé à plus de 117 milliards de francs CFA. Parlons à présent de la Journée mondiale de lutte contre le sida. L'Ouganda adopte un dispositif de circoncision innovant pour son programme de lutte contre le sida. Avec ce dispositif simple, peu onéreux et réputé non douloureux, l'Ouganda espère ainsi convaincre de nombreux hommes à se faire circoncire afin de lutter contre l'épidémie de sida qui connaît un regain dans le pays. Reportage. Pour la première fois depuis les années 90, le taux de prévalence du VIH est en hausse en Ouganda. Justin a décidé de se faire circoncire, ce qui diminue de 60% le risque de transmission selon l'OMS. Encouragé par un ami, Justin va tester Prépex, une méthode de circoncision non chirurgicale. La procédure est indolore et ne prend que quelques minutes avec la pose d'un anneau sur le prépuce. Il devra le garder une semaine. Un de mes amis est passé par là et n'a pas eu de complications. Avec une chirurgie, les gens parfois disent que cette partie du pénis n'est pas encore guérie. Mais avec Prépex, vous n'avez pas ce genre de conséquences. Prépex, vous n'avez pas ce genre de conséquences. L'anneau va couper la circulation sanguine. Dans une semaine, Justin viendra se faire retirer l'anneau et la peau nécrosée. Il lui faudra s'abstenir de rapports sexuels pendant six semaines. Ouganda a longtemps été félicité pour ses efforts dans la lutte contre le sida. Le taux de prévalence avait chuté de 18% en 1992 à 6,4% en 2005. Mais il est reparti à la hausse à 7,3% en 2011. Et Kampala a lancé ce programme de circoncision. Des études faites en Ouganda, au Kenya et en Afrique du Sud ont prouvé que la circoncision réduit de 60% la transmission du VIH à des hommes par des femmes. Parce que l'Ouganda a une prévalence élevée du VIH, nous avons pensé que ça pourrait bénéficier à la population car nos moyens sont réduits. Si la circoncision pouvait aider à réduire les coûts, ça serait très bien pour le pays. L'Ouganda s'était fixé pour objectif de circoncière 5 millions d'hommes d'ici à 2015. Mais la peur de l'intervention, la désinformation et le manque de personnel de santé qualifié font que depuis 2010, le chiffre dépasse tout juste le million. Si la circoncision aide à lutter contre le sida, ça n'est pas un remède miracle. Pour Brian James, conseiller médical, il est aussi essentiel que les hommes changent leur comportement. Nous insistons vraiment sur le fait qu'après la circoncision, les gens ne doivent pas croire qu'ils sont immunisés contre le VIH. Nous insistons vraiment sur ce message. Beaucoup viennent avec l'idée qu'après la circoncision, ils n'auront plus à se préoccuper du VIH. Leur passage à la clinique leur permet aussi d'être sensibilisés à ce message-là. Au total, 13% des Ougandais de plus de 15 ans ont bénéficié de ce programme. Toujours dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida au Mozambique, l'organisation Médecins sans frontières aide les travailleurs migrants à se protéger contre le virus du sida. D'après les estimations, ces derniers constituent l'une des cibles les plus exposées au virus du sida. Si c'est un traço ici, c'est un traço ici, il veut dire que ce test est positif. Expliquer le test, piquer un doigt, attendre le résultat et référer si besoin au centre de santé le plus proche. Toute la soirée, Sébastienne atteste des patients pour déterminer s'ils sont séropositifs. Il s'agit de prostituées et de chauffeurs de camions qui travaillent le long de cette route dans le centre du Mozambique. Quand j'ai commencé à tester des patients en 2000, c'était compliqué parce qu'on ne trouvait pas facilement les médicaments. Les gens demandaient, je fais le test et puis on fait quoi après ? On ne savait pas quoi leur répondre. Quand le ministère de la Santé a commencé à acheter des antirétroviraux et a distribué gratuitement les médicaments, la situation s'est améliorée. Beaucoup de camionneurs viennent d'eux-mêmes se faire tester, comme Dinis, routier mozambiquain. Il est préférable de connaître mon état de santé avant qu'il ne soit trop tard. Je passe beaucoup de temps sur la route, je vis sur la route. Pour les relations extra-conjugales, j'utilise toujours des préservatifs pour ma propre sécurité. Ces tests menés le long de la route et dans les entreprises de transport font partie d'un projet de médecins sans frontières. Des centaines de camions sillonnent chaque jour le corridor de Tete qui relie le Malawi au port mozambiquain de Berra. L'économie des mines et des transports attire des milliers de travailleurs migrants, des populations plus vulnérables au virus du sida et pour qui l'accès aux soins est compliqué à cause des horaires ou de la stigmatisation pour les travailleuses du sexe. Notre façon de faire le lien entre ces populations spécifiques et les services de santé dont ils ont besoin, c'est d'aller à eux, pas d'attendre qu'ils viennent, mais d'aller à leur rencontre. Le projet suit de près 1000 prostituées, dont une centaine à Berra. La majorité d'entre elles sont zimbabouéennes et la moitié sont séropositives. Cette jeune femme de 26 ans souffre de la tuberculose et elle a transmis le sida à son bébé. Je ne ressens plus de douleur, je ne m'inquiète pas pour moi, mais je m'inquiète pour mon enfant. Est-ce qu'il peut survivre avec tout ça ? L'accompagnement permet de s'assurer que les patients prennent des antirétroviraux sur le long terme. La quantité de virus dans l'organisme diminue alors drastiquement, au point d'empêcher la transmission. Au Mozambique, seulement 25 à 40% des personnes séropositives ont accès au traitement. Le Nigeria à présent, des explosions et des coups de feu ont secoué tôt ce matin la ville de Damatourou, dans le nord-est du Nigeria, dans ce qui semble être une attaque du groupe islamiste Boko Haram contre la police. Des hommes armés venus en grand nombre auraient incendié les locaux de la police, semant des scènes de panique dans la ville. Outre les dégâts matériels perceptibles, aucun bilan officiel n'est encore disponible. Terrifiés, bon nombre d'habitants ont déserté leur résidence pour rejoindre la brousse. Ces nouvelles scènes de violence interviennent quelques jours seulement après un double attentat suicide. Ayant fait au moins 120 morts et 270 blessés, c'était contre la grande mosquée de Cano, dirigée par l'un des plus hauts dignitaires musulmans du Nigeria, l'émir de Cano, qui avait appelé récemment à prendre les armes contre le groupe islamiste Boko Haram. Et puis restons toujours au Nigeria. Des dizaines de volontaires musulmans ont participé justement ce dimanche au nettoyage de cette mosquée, la mosquée centrale de Cano, une mobilisation qui s'observe au lendemain, donc de l'attentat qui a fait plus de 120 morts vendredi dernier dans la ville de Cano. La principale organisation de musulmans du Nigeria, dénommée la JNI, a dénoncé ce dimanche. L'échec du gouvernement a protégé la population face à la menace. Boko Haram, un reportage. Dans un communiqué rendu public ce week-end, Jama Atoun Asri Islam conseille aux musulmans de prendre toutes les mesures défensives dans les limites de la loi pour se protéger, puisque le gouvernement a clairement échoué à le faire. Ces déclarations interviennent deux jours après un double attentat suicide qui a fait plus de 120 morts et 770 blessés vendredi dernier à Cano, la principale ville du nord du pays. L'attaque contre la grande mosquée de Cano, dirigée par l'un des plus hauts dignitaires musulmans du Nigeria, l'émir de Cano, qui avait appelé récemment à prendre les armes contre Boko Haram, a été qualifié d'insensé et inhumain ce dimanche par le pape François, qui l'a condamné comme un péché extrêmement grave contre Dieu. La GNI, dont le siège se trouve dans la ville de Kaduna, dans le nord du pays, somme les autorités de prendre réellement leurs responsabilités afin de protéger la vie et les biens des Nigérians. Elle juge inefficace l'état d'urgence instauré en mai 2013 dans les trois États de Borno, Yobé et Adamawa, qui a pris fin le 20 novembre en dépit du souhait du président Godlock Jonathan de le protéger. Rappelons que le groupe Boko Haram mène depuis 2002 une insurrection armée, ses attaques et la répression de l'armée ont fait plus de 13 000 morts et les violences ne cessent de s'intensifier. En Conga présent, les manifestants pro-démocratie maintiennent la pression, même si leur nombre semble considérablement réduit. Dans la nuit de ce dimanche, au lundi matin, quelques échaufferies ont eu lieu entre la police et ses manifestants alors qu'ils voulaient encercler le siège du pouvoir dans cette ancienne colonie britannique passée sous tutelle chinoise. Ambiance tendue à Hong Kong dans la nuit de dimanche à lundi. Les manifestants pro-démocratie tentaient d'encercler le siège de l'exécutif et celui du conseil législatif. Pour les repousser, les policiers ont usé de force. Des affrontements résultent 40 personnes interpellées et plusieurs blessés, aussi bien dans le rang des policiers que du côté des manifestants. Ils veulent employer la violence pour contrer notre espoir, nos voeux, nos besoins, mais ce n'est pas utile. Nous avons le droit de demander ce que nous voulons parce que nous avons le droit. Nous sommes le peuple. Le gouvernement devrait écouter le peuple. Ce lundi matin, un calme régnait sur les lieux des heures, mais la situation restait tendue. De nouvelles échaufferées ont cependant éclaté dans un centre commercial près du campement d'Admiralty. Il s'agit de l'un des deux sites toujours occupés près du siège du pouvoir par les manifestants qui réclament l'instauration d'un véritable suffrage universel. Deux semaines après sa capture rétentissante, la guérilla des FARC a relâché ce dimanche en Colombie un général ainsi que ses deux accompagnateurs proposant du coup une armes ici en vue de la reprise des pourparlers de paix bloquées par les autorités. Le gouvernement colombien a aussitôt annoncé le retour, ce lundi dans la capitale cubaine, d'une délégation pour les pourparlers afin de faire une évaluation de la situation avec les FARC et prendre des décisions rapides pouvant aboutir à une désescalade du conflit. Reportage. Une mission humanitaire a récupéré l'officier supérieur Rubén Hazalti ainsi que le caporal Yorgué Rodriguez et une conseillère de l'armée Gloria Urwego enlevée le 16 novembre dernier lors d'une mission par les forces armées révolutionnaires de Colombie-FARC dans la province du Choco sur la côte pacifique. Signal fort, c'est un commandant des FARC voyageant depuis la Havane qui a lui-même remis le général à la mission menée sous l'égide du Comité international de la Croix-Rouge avec des représentants de Cuba et de la Norvège, pays garant du processus de paix en Colombie. Le président colombien Juan Manuel Santos exigeait ses libérations en préalable à la restauration du dialogue avec les FARC délocalisé depuis deux ans à Cuba. Dans un communiqué rendu public, la présidence colombienne a annoncé que ce dénouement contribue à retrouver le climat propice pour continuer les négociations. Déjà dans la soirée du dimanche, le chef de la délégation gouvernementale colombienne pour les pourparlers, Umberto de la Calais, a annoncé son retour lundi dans la capitale cubaine pour faire une évaluation de la situation avec les FARC et prendre des décisions rapides pouvant aboutir à une désescalade du conflit. Véritable choc en Colombie, l'enlèvement du général le plus haut gradé tombé aux mains de la guérilla en un demi-siècle avait entraîné une interruption du dialogue lancé pour mettre fin au conflit le plus ancien d'Amérique latine. Un conflit qui a provoqué 220 000 morts et plus de 5 millions de déplacés selon des chiffres officiels. Fortes de 8 000 combattants repliés dans des zones rurales, les FARC, principal mouvement de rébellion en Colombie, avaient déjà fourni une preuve de bonne volonté en relâchant mardi dernier deux jeunes soldats retenus depuis le 9 novembre à la suite d'affrontements dans le nord du pays. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur www.sikathé.info. Sous-titrage Société Radio-Canada